Comment réapprendre à respirer ? Comment mieux respirer ? Voilà, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Dominique Detroyer. Salut Dominique ! Bonjour Laurence ! Très contente que tu sois là. Alors Dominique, il est instructeur d'apnée et coach. Alors ça c'est une double casquette hyper intéressante quand il s'agit de vous aider à mieux respirer. Il n'y a pas mieux qu'un apnéiste pour vous parler de respiration. Sur Je Clique Naturel, vous savez c'est notre philosophie de vous proposer des ressources gratuites et disponibles facilement. Et bien la respiration, c'est sans doute la plus disponible de toutes. Vous pouvez faire appel à votre respiration à chaque instant de la journée en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas si simple de se rendre compte de sa respiration, d'en être conscient. Est-ce qu'on respire uniquement du ventre ? Est-ce qu'on respire uniquement du haut du thorax ? Ou par exemple, est-ce que notre respiration est complète ? Elle démarre du ventre pour monter lentement vers le thorax et dans l'autre sens quand on expire. Dominique passe une bonne partie de ses loisirs sous l'eau et pratique aussi la relaxation, la visualisation je crois, la méditation et aussi des techniques yogiques de respiration comme le pranayama. Tu vas nous parler de tout ça un petit peu. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à l'apnée et d'où te vient cette passion ? On a tous fait, quand on était scout, on a tous fait ce stupide jeu de mettre la tête dans l'eau et d'arrêter de respirer. Donc ça j'ai fait aussi. On a tous vu le grand bleu. Ça j'ai fait aussi. Adoré. Et puis alors à un moment donné, j'ai vu une affiche dans la piscine, initiation à l'apnée. Et j'ai vraiment été très très curieux. Et tu as fait quel âge ? C'était il y a cinq ans. Ah oui ? Donc c'est très très récent. D'accord. C'était il y a très très récent. Et donc j'ai commencé, j'ai fait cette initiation et ça m'a complètement scotché. Parce que c'est vraiment quelque chose dont je vais vous parler maintenant, qui est vraiment très intéressant par rapport au corps et à l'esprit. Et donc voilà, c'est un petit peu le début. Et puis alors j'ai très très vite progressé dans les aptitudes. Je suis devenu instructeur d'apnée maintenant. Et voilà, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir d'enseigner toutes ces techniques respiratoires et aquatiques. Super. Merci d'être là. Merci. Alors avant que Dominique nous partage trois conseils super puissants pour apprendre à mieux respirer, je vous invite à cliquer en bas à droite de cet écran sur le petit bouton, s'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne louperez plus aucune vidéo. Alors justement, pour la première question, j'aimerais que tu parles peut-être du lien qu'il y a entre la respiration et la vitalité. C'est une bonne question Laurence, parce que la vitalité c'est au centre de votre écosystème. Voilà, on est là. Et en fait, c'est évident parce qu'en fait, le mot prana, c'est du sanskrit. Et le mot prana, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le souffle. Et le souffle, c'est quoi ? C'est la respiration. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce prana permet à chacun justement de pouvoir déployer ce qu'il est. Parce que le prana, ça ne veut pas dire que le souffle. Le prana, c'est aussi toute l'énergie vitale que nous avons. Et cette énergie vitale qui vient au travers de l'alimentation, qui vient au travers du sport, de l'exercice physique, des relations qu'on a avec les autres. Mais une donnée fondamentale, c'est le prana, c'est la respiration. Et donc, le prana, ce n'est pas seulement quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est aussi quelque chose qui nous entoure. Tout est prana autour de nous. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est magnifique. Et dès qu'on a intégré ça, on respire vraiment de manière différente parce que c'est comme si on se disait, tout ce que je vais inspirer va venir me renforcer, m'enrichir. Donc voilà, le lien, il est évident. Le seul problème, c'est qu'en Occident, on est habitué à vivre entre là et là. Voilà. OK ? On est très, très fort dans la tête. C'est vrai. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, où ça se passe, c'est là. C'est entre là et là. Et alors, il y a plein, plein de gens qui vivent toute leur vie sans jamais se préoccuper de ce magnifique mécanisme. Il faut savoir, Laurence, qu'on respire 22 000 fois par jour. Yes ! 22 000 fois par jour, la première inspiration quand je suis bébé jusqu'à mon dernier souffle. Et il y a plein de gens qui vivent toute leur vie sans jamais se poser là-dessus. Alors ça, c'est vraiment, c'est une ressource énorme. Donc justement, tu peux nous donner aussi un peu le lien entre la puissance de Sprana, de la respiration, du souffle, et la respiration, comment mieux respirer, comment augmenter, donc peut-être, nos puissances. Oui. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est de faire en fait exactement l'inverse de ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire de respirer de manière inconsciente. Alors c'est très très bien qu'on doive le faire, parce que si on devait tout le temps être préoccupé par ça, on ne ferait pas autre chose. Mais à un moment donné, c'est intéressant de se poser, et pourquoi est-ce que ça a un intérêt ? Tu dois savoir qu'il y a un lien évident entre notre respiration et nos états émotionnels. Je vais te faire la respiration de quelqu'un qui a un énorme chagrin. Quand quelqu'un a un énorme chagrin, ça va donner ceci en termes de respiration. Et tu vois qu'il y a vraiment une altération de la respiration, et c'est exactement la même chose quand vous êtes en colère, quand vous avez une peur, vous avez vraiment votre état émotionnel qui, boum, en un instant, impacte votre émotion, votre respiration. Et ce que nous pouvons faire, et ça c'est la puissance de la respiration, c'est de prendre en considération que l'inverse est vrai aussi. Grâce à un mécanisme de biofeedback, on est capable de pouvoir, et c'est une ressource énorme, sache, Laurence, que la respiration c'est la seule fonction élémentaire, réglée par le système nerveux autonome, sur lequel on peut avoir un impact de la pensée. Tu ne peux pas modifier la température de ton corps avec la pensée, tu ne peux pas modifier le rythme de ton cœur, tu peux modifier ta respiration. Et ça c'est une richesse vraiment invraisemblable, pourquoi ? Parce que dès le moment où tu peux changer ta respiration, ça va avoir un impact immédiat sur l'émotion, sur l'état d'esprit. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, quand vous avez envie de vous endormir, quand vous avez envie de vous sentir plus calme, quand vous avez envie d'être plus créatif, j'ai envie de dire qu'il suffit de commencer à respirer. Alors ça c'est vraiment une puissance, parce que la seule chose dont on a besoin, tu sais ce que c'est ? Deux poumons, et on les a sur nous tout le temps. Voilà, c'est gratuit, disponible pour chaque instant. Donc vraiment c'est une ressource énorme, et la puissance est vraiment à voir dans ce lien qui existe entre le système émotionnel, les émotions et la respiration. Oui, c'est vrai. Et donc là, si je peux juste résumer, je crois avoir compris ça comme ça en tout cas. Donc on a une respiration autonome, donc qui est inconsciente, qui est automatique, on ne fait pas du tout attention, et puis on peut, comme je disais au tout début, et comme tu le suggères ici, se poser deux secondes et se dire, je fais attention à ma respiration. Consciemment, on va prendre le temps d'écouter cette respiration, de la ressentir. Et là, c'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Est-ce que tu peux aussi dire à tous les gens qui nous regardent, quels sont les bénéfices dans toutes les sphères de notre vie finalement, quand on respire mieux, parce que pour le sport et tout ça, on peut s'imaginer un petit peu, mais est-ce que ça a un impact ailleurs dans notre vie de mieux respirer ? Oui. Alors il y a le premier bénéfice que j'ai déjà effleuré, c'est l'impact sur l'émotionnel. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul impact. Vous devez savoir quand on respire, le muscle principal de la respiration, ce n'est pas les épaules, ce n'est pas le thorax, c'est le diaphragme. C'est un muscle ici qui sépare le système digestif des poumons. Et ce muscle-là, il est constamment en mouvement. C'est un muscle très, très puissant. Et si tu veux, quand on respire mal, ce muscle qui a des liens au travers de la colonne vertébrale jusque dans la nuque, peut avoir un impact sur, par exemple, certains troubles musculaires. Les gens qui ont, à cause du stress, tu sais, on a beaucoup de stress qui se met dans la nuque, etc. Eh bien, on peut, grâce à la respiration abdominale que je vais vous montrer tout à l'heure, on peut avoir un impact sur les douleurs dans les épaules. Et vous allez me dire, mais quoi, juste en respirant ? Oui, juste en actionnant ce muscle, on peut avoir un allègement de la charge musculaire dans la nuque et dans les épaules. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas mal, c'est pour le corps. C'est physiologique, très important. Très bien. Et puis alors, il y a un autre système qui met toujours en œuvre, effectivement, ce diaphragme. C'est que vous devez savoir que quand nous sommes à la recherche du temps perdu, comme on est souvent, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Notre corps, il produit un petit peu comme s'il avait une pompe à cortisol et à adrénaline. Donc il met du stress dans le corps. Et ça, ça a un certain nombre de désavantages que vous avez déjà expliqués sur d'autres vidéos. Eh bien, il faut savoir que lorsque l'on met en œuvre cette respiration abdominale grâce au diaphragme, c'est comme si votre diaphragme envoyait un message au cerveau en disant, « T'inquiète pas, je gère. Tout va bien se passer. » Et ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le cerveau, il se dit, « Oh ben, si tout va bien, c'est pas la peine de commencer à produire de l'adrénaline et de la cortisol. » Donc il y a vraiment un impact pharmacologique, chimique sur le corps. Et donc ça, c'est vraiment un bénéfice. Donc j'ai envie de dire, état émotionnel sur le corps, physiologique, et puis alors sur le niveau de stress. Chimique, biochimique. Et là, je peux même préciser encore plus ce que vient de dire Dominique sur l'histoire du cortisol. Cinq minutes de respiration consciente fait baisser votre taux de cortisol pendant trois heures. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré bonus. C'est le moment des trois conseils super puissants de Dominique. Qu'est-ce que tu pourrais amener comme conseil très pratique à notre communauté pour mieux respirer maintenant ? Le premier conseil, c'est exactement ce que tu viens de dire plusieurs fois, c'est la respiration consciente. Mais je vais un petit peu l'enrichir avec autre chose. Imaginez la situation suivante. Vous êtes avec votre caddie au délaise. Vous n'avez pas choisi le self-scanning parce que vous aviez oublié votre badge. Et vous attendez. Et devant vous, il y a une dame pensionnée qui cherche ses petits coupons. Et ça commence à durer. Les enfants vous attendent à l'école et vous êtes là et vous commencez à vous énerver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, plutôt que de vous énerver avec votre caddie, vous commencez simplement à respirer. À ce moment-là, ce n'est même pas encore nécessaire de changer le rythme. Pas du tout. La modalité non plus. Vous respirez de manière consciente. Et chaque fois que vous allez inspirer, et chaque fois que vous allez expirer, imaginez que cette expiration amène dans votre corps un relâchement musculaire. Donc, vous faites en revue un body scan. Donc, vous passez les différentes parties et vous allez observer que vos épaules sont tendues. Et qu'est-ce que vous prenez ? Chaque expiration, et vous pouvez en faire comme ça, 5 ou 6 par minute. Permettre de baisser les épaules à chaque expire, par exemple. Et vous allez voir, tu vas voir, le truc c'est, le temps passe beaucoup plus vite. Donc, en fait, vous n'allez même pas rendre compte qu'entre-temps, la petite pensionnée devant vous, elle est partie et c'est à votre tour. Oui, mais surtout, vous ne vous êtes pas énervé, donc vous n'avez pas fait monter votre taux d'adrénaline et de cortisone dans le corps. Le premier conseil super puissant, c'est ça, c'est prenez les moments en voiture, quand vous êtes un feu rouge, prenez ce moment-là pour faire une respiration consciente et essayez de diminuer la tension musculaire qu'il y a dans votre corps. Donc, ça, c'est respiration et body scan. Super. Deuxième conseil ? Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps de me retrouver au boulot, à être dans une réunion et franchement, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Ça faisait une heure qu'on était occupé. Moi, il y avait très, très peu de choses de contenu qui me concernaient et en plus, il n'y a aucune décision qui est prise. Donc, résultat des courses, avec mon bic, mes jambes qui commencent à fourmier, c'était insupportable. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais waouh, c'est encore du temps que je peux mettre à profit. Et là, je vous invite vraiment à vous continuer à écouter ce qui se passe autour de vous, bien entendu, parce qu'on peut faire deux choses en même temps. On peut respirer et écouter. Oui, ça, c'est facile. Voilà. Mais commencez, même en position assise, à vous concentrer sur la respiration abdominale. Donc, essayez simplement de faire un mouvement qui est... Vous ne devez pas le faire avec la bouche, sinon tout le monde va le voir. Faites-le simplement par le nez. Ça ne doit pas être très, très forcé. Mais quel est l'impact de ça ? C'est que vous allez pouvoir profiter de ce temps-là, simplement pour faire du bien à votre corps plutôt que de vous emballer avec ce stress qui va durer toute la réunion. Donc, le deuxième conseil, c'est profiter de la respiration abdominale quand vous êtes dans une situation, voilà, telle qu'une réunion, où vous sentez qu'il y a un stress qui est là à cause des circonstances. Ça va vraiment vous aider, pas seulement à faire du bien, mais ça va aussi vous aider à, au moment donné, prendre la parole et dire, tiens, voilà, c'est chouette ce qu'on vient de dire, mais est-ce qu'on ne passerait pas aux décisions ? Parce que ça fait quand même une heure qu'on est là. Donc, voilà, vous allez être posé quand vous avez parlé. Vous n'allez pas prendre le nez. Oui, oui, voilà. Donc, deuxième conseil, c'est, voilà. Tu veux le troisième aussi ? Ah, ben, écoute, on est lié, hein ? Vous voulez le troisième, vous aussi ? Voilà, ben, écoute, après avoir participé à des réunions, après avoir été aux caisses de son supermarché, il arrive aussi qu'on se mette au lit le soir. Bon, et alors là, on se couche. Il vaut mieux se mettre au lit le soir. Ben, oui, oui. On se couche. Et c'est à ce moment-là que parfois, ça commence. Ça commence et ça tourne. Le vélo tourne. Ça tourne, ça tourne. Le hamster commence à tourner. Ah, ben, une technique respiratoire pour ça est vraiment très, très chouette et je voudrais l'affiner de la manière suivante. C'est une respiration consciente, à nouveau. Donc, ça, c'est vraiment le fil rouge dans les trois techniques. Mais ici, je vais vous demander d'être attentif au rythme. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir qu'il y a une phase inspiratoire et une phase expiratoire. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous, apnéistes, de voir la distinction entre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est sur la phase expiratoire qu'a lieu l'effet, le déclencheur de relaxation. Facile à comprendre. Par exemple, quand tu es surpris par quelque chose ou que tu es effrayé, la réaction physique que tu as, c'est... Inspire. Inspire. C'est comme s'il fallait absolument inspirer. Par contre, quand tu te soulages, quand tu es soulagé, c'est une expiration. Et donc, je vais vraiment vous proposer, lorsque vous allez vous mettre au lit et que vous avez du mal à vous endormir, à inspirer et à expirer, mais avec deux rythmes différents. Vous faites le double de temps à l'expiration par rapport à l'inspiration. Donc, ça veut dire, je me pose, j'inspire. Et ça peut être deux temps, par exemple. Deux secondes. J'inspire. Et puis, j'expire. Deux, quatre. Très, très bien. Et puis, ça peut être trois, six. Et puis, progressivement, vous allez vous détendre dans votre lit. Ça peut être quatre, huit. Et vous allez voir, au plus c'est long, au plus c'est bon. Oui, oui. Voilà. Donc, les trois conseils pour vous, les spectateurs, c'est, un, profitez de faire une respiration consciente. Quand vous en avez le moment dans votre quotidien, accompagnez-la d'un body scan. Ça va un petit peu vous aider à avoir cette détente musculaire. Et à prendre conscience où sont nos tensions aussi. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième conseil, la respiration abdominale, elle est bonne aussi dans le quotidien et en particulier, si vous avez envie d'agir sur un stress aigu que vous avez, dans un embouteillage, dans une réaction d'un collègue, dans une réunion. Et puis, le troisième, c'est le rythme. Le rythme où vous allez expirer avec un temps double du temps d'inspiration. Et vous allez voir, ça va être, pour vous, le plus beau, somnifère, naturel qu'on puisse trouver. Il est gratuit. Voilà. Encore une fois. Oui. Merci beaucoup, Dominique, pour ces éléments précieux que tu as déjà partagés à toute notre communauté. Je voudrais juste apporter un petit complément à ce que tu viens de dire. Ça m'a inspirée, là, pendant nos explications, d'amener une clarification sur inconscient et conscient. Donc, la respiration consciente, c'est vraiment dès lors que l'on se pose et qu'on prend la décision d'écouter consciemment notre respiration, de la ressentir consciemment dans notre corps et de l'actionner consciemment. Donc, comme tu disais, l'inspire, l'expire, ça peut devenir une action consciente. L'inspire, c'est un effort musculaire. On peut sentir que c'est un peu plus... Ça demande un peu plus d'effort d'inspirer alors que l'expire permet vraiment de relâcher. On expire, on se relâche. Et donc, on prend conscience aussi que nos poumons sont des muscles et qu'on peut entraîner ces muscles comme on entraîne un biceps. C'est ça, hein ? Et donc, travailler en conscience sa respiration va avoir immédiatement un impact sur la respiration inconsciente, celle qui est automatique. Vous allez voir, elle va s'améliorer aussi. Donc, à chaque fois que vous allez vous poser, prendre un temps pour écouter votre respiration à un moment donné, vous verrez qu'elle est déjà plus fluide, plus calme, donc moins agitée, moins saccadée par opposition. Et vous verrez que tout ça va s'améliorer. Et que petit à petit, en parlant et en mangeant aussi, parce que les gens, je les entends, ils ne respirent pas en mangeant, ne respirent pas en parlant. Et vous verrez que petit à petit, vous allez prendre un temps de respiration aussi quand vous parlez et quand vous mangez. Oui. Et la respiration abdominale peut progressivement s'installer comme un petit peu la respiration par défaut. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, j'espère que cette vidéo inspirante vous a donné envie d'explorer votre capacité pulmonaire et surtout de bénéficier de la puissance de votre respiration. Alors, soyez à votre tour cette étincelle et partagez autour de vous cette vidéo pour aider vos amis, les gens que vous aimez à mieux respirer et surtout à reconnecter à leur plein potentiel. Parce que finalement, la respiration, c'est aussi ça. Ça permet d'amplifier sa vie. Donc, plus vous respirez de façon ample, plus vous vivez de façon ample. Vous respirez petit, plus vous vivez petit. Donc, voilà, ça, c'est une manière très facile de dilater sa vie, finalement, comme on dilate ses poumons. Et en plus, comme je le disais, c'est gratuit et c'est disponible à chaque instant de la journée. Donc, profitez-en. Alors, si vous voulez aussi maintenant nous rejoindre sur notre site internet et tester en 10 questions votre niveau d'énergie vitale actuel, c'est tout à fait possible. Vous cliquez sur le petit lien sous cette vidéo qui vous y amène directement. C'est un questionnaire gratuit. Et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, Dominique aussi. Moi, j'ai retourné dans le haut moi maintenant. Ah, super. Et vous, à bientôt pour une prochaine rencontre inspirante. À bientôt, naturellement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada